Bonsoir ! Comment ça va Sissi ? Tu vas bien ? Tu vas bien ? Coucou Kiki, comment ça va ? Vous allez peut-être entendre Ruru, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Oh, quel gros bordel derrière moi. Là, il y a Chacha. Et là-bas, il y a Bibou, mais vous ne le voyez pas. Ouais, ça va. Bon, alors, on va commencer par une anecdote drôle. Je voulais faire une surprise à Ruru pour la Saint-Valentin en lui offrant un dessin de nos persos de JDR. Sauf que ce con est venu à côté de moi. J'ai pas tilté, j'ai pas fermé la fenêtre. Et il a dit, oh, mais c'est nos persos ! Et voilà. Nul. Merci beaucoup, Miss Yoko, pour ton dixième mois. Ouah ! Vous êtes si fidèles ! C'est beau, merci. Wesh, Max, bien ou bien ? C'est très cool. Max, on a un enfant ! Comment on l'appelle ? Mais c'est nos persos. Vas-y, ta gueule, toi. Dégage. Coucou, mamie, comment ça va ? Qu'est-ce que je voulais dire ? Bah, je sais plus. Oui, merci de m'avoir fait découvrir Wiki, là. Elle est sympa, cette damoiselle. Bah, du coup, je me suis abonnée. J'ai rejoint partout, voilà. Je lui ai fait acheter les Sims. C'est honteux. Honteux. Pardon. Comment vous allez, les gars ? Vous avez mangé ? Ça se passe bien ? La musique est pas trop forte par rapport à ma voix ? J'adore faire des raids. Ouais, c'est cool. Faudrait que j'en fasse, mais je sais jamais chez qui aller. En général, je prends des gens que je suis, donc... Je suis pas énormément de monde sur Twitch, mine de rien. Bon. Bref. Vous me dites pour la musique avant qu'on commence et que je sois concentrée. Pardon. 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 Faut que je ouvre mes machins, là. Les trucs, les machins, les gna gna. La meuf a rien préparé, comme d'habitude. Oh, si, j'ai préparé vite fait. J'ai mis un vieux on dessine et on discute. C'est écrit en police moche. Putain, mais je suis pas sur le bon truc. Scrognogneux. Toi, là, viens là. Où est trop trop ? Là, trop trop. Là, trop trop. Alors, je vous explique. Je vous explique ce qu'on va faire. Premièrement, je pense que je vais colorier le dessin que j'ai déjà dessiné, puis reliner, tout ça. Et ensuite, je vais liner, si j'ai encore de la motive, parce que je sais pas combien de temps la colo va prendre. Si j'ai encore de la motive, je vais faire le perso, le poney d'Oscar, voilà. Que j'ai dessiné hier et que je vais liner et machin. Alors, liner. En gros, moi, ce que je fais, normalement, quand tu dessines, que c'est en digital ou en vrai, tu fais ta base au crayon à papier, quoi, ou au crayon, enfin, tu fais une base, un schéma, un croquis, t'appelles ça comme tu veux. Et ensuite, tu relines, c'est-à-dire que tu repasses, soit au crayon, enfin, au stylo, quoi, pour faire une base bien propre, avec des traits bien nets. Et en gros, sur PC, enfin, en digital, c'est faire des traits propres, quoi. Voilà, le gros trait. Je vais te montrer mon petit Max. Hop, normalement, tout est bien ici, tout est bon dans le cochon. Attendez. Oh là là, la meuf a rien préparé, c'est honteux. Bon, bah, on va dire que ça va. Donc, en fait, là, c'est liner et ça, c'est le croquis, tu vois. Attends, voilà, tu vois rien. Oui, alors, c'est de travers, c'est normal. Là, vous pouvez constater que mon crayonnage est toujours différent du line. Voilà. Donc là, nous avons donc le cadeau pour Ruru ! Et là, c'est Oscar. Voilà. Gros poney. Ah, je suis bourrée ! Ouais, il est PG, hein. Bon, alors, il y a des trucs qui vont changer, parce qu'il m'a dit qu'il voudrait des lunettes d'aviateur, là. Donc, je lui enlèverai ses lunettes et je lui mettrai des lunettes d'aviateur ici. Non, je ne fais pas la tablette parce qu'elle ne marche pas, elle ne veut pas être connue, ça me saoule. Ou alors, il faut que j'aille sur l'autre écran, parce que ça marche sur l'autre écran, mais pas sur celui en face de moi. Et dessiner avec la tête comme ça, c'est chiant. Donc, je le fais à la souris, ça marche très bien. De toute façon, pour la précision et la qualité de ce que je fais, on va dire que ça suffit, hein. Non, mais le line, attends. Non, mais je t'explique, hein. Technique d'escroc. Je ne prends pas le line normal, genre on doit s'amuser à faire des traits au crayon, comme ça. Je prends le vecteur, c'est-à-dire que le vectoriel, tu as l'outil courbe et regarde, hop, ça te fait une ligne droite, ça courbe. Oh là là, quelle tricheuse. C'est honteux. Écoute, il y a des outils, je m'en sers. Comme sur Garticphone. Voilà, n'importe quel abruti peut le faire, j'ai envie de dire. Bon, après, c'est moi qui fais la base au crayon à papier et tout ça, mais c'est pas non plus Shakespeare du crayon, quoi. J'avais pas d'artiste en tête. Après, si vous voulez des vrais artistes, je peux vous proposer d'aller sur le live de Nana quand elle en fait, qui, elle, dessine très bien. Moi, voilà. Voilà, voilà. Ouais, bah alors, sur Garticphone, après, c'est pas du vrai vectoriel, mais tu peux au moins faire des traits à peu près propres. Bon, après, Garticphone, il y a du temps et tout. Et si vous voulez, le logiciel, c'est Pentool C. Voilà, mais je crois pas qu'il est gratuit, mais en anglais, enfin, je sais plus. Bon, j'ai trouvé un patch à faire, moi, je sais même plus ce que j'ai fait. Alors, donc, déjà, pour commencer, pour commencer, on va copier les couleurs. Donc ça, c'est les arcs, la femelle, et ça, c'est trop trop le molle, le poil de la femelle, c'est pas ça que je voulais faire. Il y avait le molle, il y avait la femelle, le poil de la femelle. Ok, c'est très, très bien redimensionné, tout ça. Hop, de toute façon, c'est pas important, c'est juste pour me faire une petite palette de couleurs. Alors, trop trop. Hop, on pipetage, trop trop. Voilà, voilà. Les crins roses, les yeux jaunes, c'est parfait. Et isarque, bleu, crin violet, crin rouge. On va me saouler avec ces mèches, celle-là. On va me saouler. Sinon, n'hésitez pas à discuter de ce que vous voulez. Moi, je suis chaude pour tous les sujets, là. Sauf la politique, hein. Ok, ou pire, passe par là. Voilà. Là, si vous êtes chauds. Et en fait, je voulais faire un dessin un peu dans l'ambiance que j'ai déjà fait pour un pote. Attendez, non, ça c'est chiant. Je vais vous montrer ce que je lui ai fait. Où est-ce qu'ils sont ? J'ai trop de dessins, ça me fatigue. Voilà. Voilà, donc ça, c'est un autre de mes persos de JDR. Donc, c'est Storm Ice. Et lui, c'est Zima, c'est un perso de JDR de mes potes. Et bon, bah, ils sont un peu pédés. Voilà. Donc voilà, je voulais faire un truc du style pour Izar qui est trop trop. Sachant qu'eux, ils ne sont pas très démonstratifs. Donc, bah, ils ne vont pas se rouler des grosses galoches en public, mais... Vous avez compris, quoi. Toujours faim, si, si. J'ai encore faim. Je n'ai pas mangé de la journée. Pour ma part. Est-ce que ça ne serait pas mieux si je mettais ça comme ça, genre en mode... Voilà. Hop, perfect. Ah là là, qu'est-ce que c'est beau. Ou pas. Bref. Bah, écoutez, on va s'y mettre. Et pas s'y mettre. Et donc, oui, Missyoko, pour que tu répondes, je ne connaissais pas... Je ne connaissais pas Wicked Twain. Je n'arrive même pas à prononcer son pseudo, la pauvre. C'est Max qui l'a fait découvrir tout à l'heure. Il a fait un raid sur sa chaîne. Ah non, mais Max, je te connais. Ça suffit, les vannes de merde. Ça suffit. Il faut que je garde l'image de trop trop parce que... Bah, parce que c'est tâche de merde, là, les gars. Même si, techniquement... Ça va. Il n'y a que la tête. Il n'y a que la tête, ça va. Ça devrait aller. Alors, d'ailleurs, on va lui faire tout de suite les tâches. Et après, on va lisser les traits aussi. Parce que là, ils sont grossiers, là. Ils sont très, très moches. Donc, la petite liste. Et puis, des pouits de pouits. Et les lèvres bleues. Voilà. Il a une tâche sur les lèvres. Et tout le monde... Quand je l'ai présenté au JDR, ils étaient tous là. Ah, c'est une fille. Elle a les cheveux roses. Et elle a du rouge à lèvres. Ça m'a saoulée. Coucou, nana. Comment tu vas ? Quand elle dort, elle n'a pas faim. Bah, je ne suis pas sûre. Ça se trouve, elle rêve de bouffe. Vous ne savez pas. Eh. Eh ouais. Moi, je suis sûre, elle rêve de bouffe. Et même, elle rêve qu'elle mange. Ah, super. Tu as sûrement montré les photos, je suppose. Il faudra que j'aille voir. Donc, voilà. C'est vrai que ça peut faire rouge à lèvres. Mais ce n'est pas du rouge à lèvres. C'est une tâche. Voilà. Et il y a même des vrais chevaux qui ont ce genre de tâche. Coucou, Ella. Comment tu vas ? Pas des belles. Pas des belles photos ? Ouais. Ok. Eh bah, tu me montreras des belles photos quand on aura. Euh, Isark est chiante, putain. Je déteste sa coiffure. Ah, me saoule. Alors, si vous voulez, la petite histoire de Trotro et Isark. Si ça vous amuse. Isark, c'est un perso de Ruru qui travaille depuis 8 ans, peut-être. 7-8 ans. Euh, plus que ça maintenant, 9 ans. 9 ans, pardon, excusez-moi. Donc, elle a un background, tu vois. Et alors, c'est un perso. J'ai un passé. Je suis la nuit. La nuit a mal. Et alors, comment vous dire que c'est un peu un perso de Kikou, quoi. Mais ? Il va venir me péter la gueule. Mais, mais enfin. Je ne peux pas te laisser dire ça. Euh, donc c'est un Kikou. C'est une perso de Kikou à la base. Parce que, au tout début, c'était la méchante d'un JDR. Puis, elle est plus ou moins devenue... Je suis la nuit. La nuit a mal. D'ailleurs, je n'ai pas vu son clip pour que je le regarde. Mais je me doute très bien de ce qu'il y a dedans. Pardon. Donc, bah en fait, j'aimerais bien vous raconter l'histoire. Mais je pense que Ruru vous la racontera mieux que moi. Ah, mais je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Je ne vais pas raconter l'histoire d'Izark ? Ruru ? Il est occupé. Oui, il est occupé. Bon, bah écoute. Je vais faire un résumé. Je n'ai pas ton temps. Je n'ai pas ton temps. Je vais faire un résumé de l'histoire d'Izark. En gros, elle est née, comme tout le monde. Je suppose. Et ses parents, je crois que son père n'était pas cool. Je ne me rappelle pas en plus. Je n'ai pas lu. Je n'ai pas lu. Voilà. MDR, je n'ai pas lu. Je crois que son père l'a batté. C'est ça. Ruru ! Je vais dire de la merde, comme ça, il m'a été obligé de faire. Non, mais c'est bon, je ne vais pas lire ta fanfic de 8000 pages. Combien ? Bon, elle se faisait battre ou pas ? Au début, non. Au début, non. Ah oui, non, mais c'est ça. En fait, les parents sont devenus à moitié fous. Je ne sais plus pourquoi. Bon, viens là. Le père s'est fait contrôler par un démon. Vous l'entendez ou pas ? Attends, attends. Non, mais... Le père s'est fait contrôler par un démon. Il est devenu méchant. On ne t'entend pas, là. On ne voit pas, t'inquiète. Tu veux parler. Le père, il a été contrôlé par un démon. Et il a tué la mère de Izarq. Mes parents sont morts. Et après, Izarq a tué son père. Bon, de toute façon, ce n'est pas les détails les plus importants. Non. Ouais, elle a vécu tellement de choses. Grosso merdo, elle a été ensuite... Comment dire ? J'ai perdu le mot. Indoctrinée dans une sorte de secte, entre guillemets, qui vise à protéger le monde des démons. Elle devient chasseuse de démons. Et après, elle meurt. Mais après, elle a été ressuscitée. Il raconte bien, hein. Et... Bon, en gros, c'est une chasseuse de démons solitaires et dont les parents sont morts. C'est vrai que dit comme ça, ça fait kikou. C'est kikou, hein. Ouais, mais j'ai la flamme de faire un gros machin parce que je suis occupé. Occupé ! Occupé ! Tu peux m'envoyer une photo d'elle de profil, s'il te plaît ? Merci. Bon, en gros, donc... J'en ai des frissons. C'est kikou. Ah, mais clairement. Mais à la base, à la base, elle était kikou. Et après, il l'a fait évoluer. Tu vois, il travaille quand même dessus depuis 8 ans. Donc bon, c'est pas le petit perso que tu fais en 2-2. Et comme j'ai dit, à la base, à la toute base, quand j'ai commencé le JDR avec Ruru, c'était la méchante. Donc, c'est la chef des méchants. Ensuite, parce qu'il y a beaucoup de démons dans les JDR de Ruru, c'est un thème récurrent. Merci pour l'image. J'en ai pas une fixe ? Quelle emmerdeur. Coucou, Oscar, comment ça va ? Donc oui, c'est un thème récurrent. Donc, chasseuse de démons, machin. Et elle faisait partie d'une secte démoniaque, forcément. Et je crois qu'elle a été tuée par son élève fétiche, donc Red Snow, qui est devenue la méchante. Ah oui, parce qu'elle est morte plusieurs fois, sinon c'est pas drôle. Bref, on va passer au moment où Ruru arrive. Genre, mille ans plus tard, en gros, Isark a vacillé entre gentil et méchant. Elle s'est finalement rendu compte que, bah, être méchant, c'est pas top. Plif plouf, être méchant, c'est pas ouf. Plif plouf, être méchant, c'est pas ouf. Donc, elle a arrêté... Elle a toujours été plus ou moins gentille, hein ? Euh, oui, bah... Du côté du bien. Dis, c'est moi qui raconte ou c'est toi ? Alors, ferme ta gueule ! Elle a les choses dans une mauvaise intention. Oui, non, mais attends... Bref, peu importe les raisons... Voilà, c'est bon. Elle est là, hop. Peu importe les raisons, c'était pas ouf. C'était pas... C'était pas... C'est pas ouf, ouf, quoi. Bref, je raconte très mal, hein. Je sais pas comment vous êtes encore en train d'écouter, là. Hop, viens là, que je fasse tes cheveux de merde. Hop, attendez, je me concentre. Concentration. Pour lui faire ses petites mèches. Voilà, et de une... Et de deux, on va dire. Comme ça. Et celle-là... Comme ça. Voilà. On va dire que ça va être un truc comme ça. Être méchant, c'est pas gentil ! Tout à fait. C'est ça, Kiki. C'est ça, Oscar. Donc. Quand elle a fini toutes ces conneries, elle a fini par être très, très solitaire, hein. Et à parcourir le monde pour chasser les démons. Et essayer que le monde soit à peu près en paix. Voilà. À peu près. Sauf que... Je vais remettre la musique. Voilà. Sauf que, ben... Je crois qu'elle est devenue chef de l'armée, non ? À un moment, ouais. Donc, mille ans plus tard, hein. Parce que cette connasse ne meurt jamais. Mille ans plus tard, elle est devenue une chef... Enfin... Pas forcément chef, mais genre commandante ou je sais pas quoi... De l'armée de... Quoi ? Générale. Générale de l'armée de Célestia ou de Luna. Enfin, on s'en fout. Des princesses, quoi. Et, en fait, trop trop... Donc, Tropical Desert, n'est-ce pas ? Avec un super accent de merde. Euh... Il se trouve que lui, c'était juste un... Un pauvre petit geek puceau. Je vais faire pleure de rire. Oui, elle est immortelle, oui. Enfin... En théorie ! Haha ! Pardon. Euh... Donc, Trop Trop, un geek puceau qui était vraiment fan d'Izark. Parce que, petit, elle l'a sauvé. Euh... Elle l'a sauvé parce qu'en fait, il se faisait, euh... Enfin... Sa mère, euh... Il était avec sa mère, tranquille, hein. Puisque son père s'est cassé quand... Quand il a appris qu'elle était enceinte. D'ailleurs, son père aussi qu'on a revu. Mais ça, je vous expliquerai ça. Bref. Euh... Donc, en fait, bah, sa mère se faisait agresser par des connards. Lui, il pouvait rien faire. C'était un petit poulain. Et Izark est venu, il leur a botté le cul. Puis après, elle leur a dit, euh... Faites attention. Puis elle s'est cassée. Elle ne s'en rappelle absolument pas. Puisque c'est le genre de bonne action qu'elle fait. Tous les jours, maintenant, presque. Sauver des gens. Sauf que lui, il s'en rappelle, tu vois. Euh... Une... Une jument badass qui sauve ta mère. Tu t'en rappelles, en général. Donc, il est complètement fan d'Izark. En mode, mais vraiment, le fan hardcore, quoi. Et il a une équipe de... De journalistes. Enfin, de... Enfin, ses potes, quoi. Donc, il y a Billy ! Billy ! Billy, son meilleur pote, en fait. Qui... Et puis, deux autres. Ou trois autres, je ne sais plus. Une meuf qui est amoureuse de Trotro. Mais il est tellement à l'ouest qu'il ne le remarque pas. Un autre poney. On ne sait pas si c'est un gars ou une fille. Et on n'ose pas trop lui demander. Et je crois qu'il y en avait un autre aussi. Mais je ne sais plus leur nom. Enfin, ils ne sont pas très, très importants. Et... C'est une trilogie. C'est une petite histoire. Ah oui ! Non, mais... Pardon. Et... Qu'est-ce que je voulais dire avec toutes ces conneries, moi ? Donc, elle sauve la mère de Trotro. Jusque là, voilà. Et donc, Trotro, plus tard, il... Pas, il l'espionne, mais un peu quand même, tu vois. Donc, en fait, il a un espèce de... Il tient un espèce de blog. Genre, la générale Isar, qui est si merveilleuse. Enfin, je vous dis vraiment... Vous savez, les genres de fans, là, qui tiennent un blog ou une page web sur la célébrité qu'ils adultent, en mode... Oh ! Ce jour-là, elle était là à telle heure. Oh là là, je l'ai vue dans les jardins du palais. On a réussi à prendre une photo. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, gna gna. Oh, gna gna. Sauf que Isar a toujours cette tête, en fait. Genre, elle est toujours blasée. Tu la vois jamais avec personne. Elle parle pas. Elle est... Pfff... Isar, quoi. Elle est un peu comme le jardinier qui s'en fout, tu vois. Coucou 7-7, comment ça va ? C'est Juliane, exactement. Enfin, non, mais elle parle, mais... Pfff... Voilà, quoi. C'est chiant. Aujourd'hui, j'ai aperçu le bout de la patte de la générale Isar dans la rue. Ma journée refaite. Non, mais... Tu déconnes, mais c'était presque ça. Vraiment fan hardcore. Et en fait, de base, il a l'écran rose. Mais je vous dis, il est tellement, tellement hard qu'il s'éteint des mèches rouges pour faire comme elle. Et là, si vous voyez, il a un tout petit tatouage sous l'oreille avec un cœur et un hache dedans. Ça va impec. Donc voilà, trop, trop fan hardcore. Donc la générale Isarque-ci, la générale Isarque-ça, mais le kikou. Oui, mais c'est trop drôle, ça fait partie du personnage. Et donc, c'est là où le JDR commence. C'est qu'ils ont appris que la générale Isarque se trouvait à une... Pas une représentation des princesses, mais... Je ne sais plus trop ce que c'était. Mais en gros, il y avait une allocution ou une élocution, je ne sais plus. Je ne sais plus comment on dit. Enfin, les princesses allaient prendre la parole ou il y avait un spectacle. Je ne sais plus. Ça fait super longtemps, je ne sais plus du tout. Mais en gros, tout le peuple était réuni, allocution, merci Max, était réuni dans le truc de spectacle, là, pour écouter toute cette merde. Sauf que... Surprise ! Surprise, c'est que, en fait, la princesse n'était plus la princesse, mais c'était un changelin. Voilà, c'était la... Je ne sais plus si c'était Chrysalis ou pas. Pour ceux qui connaissent MLP, les changelins, ce sont des créatures qui changent de forme, qui prennent l'apparence d'autres poneys, mais aussi d'objets, de rochers, ce genre de trucs. Et en fait, ils se nourrissent de l'amour des poneys, voilà, un peu comme des grosses sangsues. Donc voilà, ils avaient pris l'apparence de Luna, je crois, qui à ce moment-là était princesse ou je ne sais plus... C'était un griffon qui était princesse. Très bien, pourquoi pas. Donc... Donc voilà, grosse cohue, bahue. Genre donjon et dragon. C'est ça. C'est quoi le JDR ? Oui, c'est jeu de rôle. Le jeu de rôle, en fait, tu crées un personnage dans un univers, et tu fais une fiche pour indiquer les compétences de ce personnage, et après, bah, tu joues dans le... Non, on va lui laisser sa petite moue, là, genre... Tu joues dans cet univers, tu as un maître du jeu qui te dit un peu ce qui se passe, et toi, tu fais agir ton perso en fonction de comment tu l'as créé. Et pour un peu plus de mystère, bah, tu lances des dés pour savoir si tu réussis les actions que tu veux faire ou pas. Et quand tu les rates, c'est pas cool. Merci, si, si. Bref, donc, il y a le gros bordel, on se rend compte qu'il y a des changéliens partout, la ville est envahie, enfin, c'est... C'est l'apocalypse ! Donc, bah, il se retrouve par un heureux hasard que Trotro se retrouve avec Isark et d'autres poneys, ils arrivent à fuir la ville. Je sais même plus qui avait comme joueur avec nous pour vous dire à quel point j'en avais rien à foutre. Mais, bref, donc, avec d'autres poneys, ils arrivent à quitter la ville, et en fait, et en fait, bah, il se faut plus ou moins enrôler dans l'armée pour essayer de remettre la paix, quoi. Le JDR, c'est un RPG ? Oui, c'est un RPG, mais à l'oral, et tu as un maître du jeu qui t'impose des trucs, tu vois. Par contre, j'ai pas compris. Fenaison ? Ça veut dire quoi ? Fun ? Je sais pas. Oui, c'est grave stylé. D'ailleurs, Ruru a un serveur de JDR, si ça vous intéresse. et il y a plusieurs M.J., donc maîtres du jeu, il y a plusieurs JDR, il y a plein de styles, et voilà. Si ça vous amuse, je pourrais très bien vous envoyer le lien, mais voilà. Il y a des gens qui prennent les débutants, il y en a d'autres, non ? Enfin, vous verrez bien ce qui vous plaît. De toute façon. Bref. Qu'est-ce que je disais ? Bah, je ne sais plus. Voilà. On va voir si vous suiviez. J'en étais où ? Ah bah voilà, ça fait les malins, mais ça suit pas. J'aurais dû commencer par refaire les traits, moi je suis vraiment débile. Aïe, 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 quel conne. Ils ont fui la ville. Ils étaient en remet dans l'armée. Très bien, vous suivez, bravo. C'est l'apocalypse et puis la ville. Très bien, bravo, vous suivez ! Vous gagnez des paillettes. Donc, ils se font endoctriner dans l'armée. Alors, je vous rappelle que Trotro, à la base, c'est juste un mec qui écrit des blogs. Il n'a aucune compétence. Mais bon, il y a Isark et il veut vraiment tout donner pour elle. En gros, je veux que la Générale soit fière de moi, alors je vais faire de mon mieux et puis faire ce qu'on me dit, surtout. Bref. Bon, je ne sais plus trop. Alors, franchement, le JDR date. Je ne sais plus trop ce qui se passe. Trop trop, lol. Mais, en gros, il se trouve qu'en plus d'échangelin, il y a des démons parce que je vous ai dit que c'est la marque de fabrique de Ruru. D'ailleurs, je suis étonnée que dans son nouveau JDR, il n'y en ait pas encore. Ça ne saurait tarder. Les démons. Tu vois, il y aura des démons, c'est sûr. Mais c'était sûr. Enfin, bref. Il se trouve qu'il y a des démons et que, ben... Alors, Tropical, Paul sait parfaitement tout le passé d'Izark. C'est vraiment le mec qui l'a fait des recherches de ouf. Donc, il sait très bien que pendant un moment, elle a été possédée par un morceau d'un démon qui s'appelle le cube. Ceux qui ont vu Wakfu, clin d'œil, clin d'œil. Et donc, elle a été possédée par ce démon et il se trouve que Trop Trop a retrouvé un morceau de ce cube et qu'il l'avait chez lui. Bon, bien scellé tout ce que tu veux. Mais voilà, il en avait un. Il savait très bien qu'elle avait flirté avec les démons. Enfin, flirter, façon de parler. Elle ne les a pas dragués ni quoi. Mais voilà. Et donc, comment je m'embrouille, c'est ouf. Ce soir, vous ferez buter par des démons. Non, ce soir, on va se faire buter par autre chose. Des espèces de sectaires. Enfin, tu verras. Je vous ferai un résumé tout à l'heure. Donc, il sait tout le background d'Izark et il s'est aussi amusé à, je crois, qu'il a retrouvé le démonomicon, n'est-ce pas ? Et qu'il s'est amusé à le traduire et à le lire, etc. Et il l'emmène partout. Donc, ça ne doit pas être le vrai qu'il a. Il doit avoir une des copies ou je ne sais plus. Je crois qu'il y en avait plusieurs. Je ne sais plus. Un peu comme les Death Note, mais comme je vous dis, je ne sais plus. Enfin, je sais qu'il en avait un et en gros, il a commencé à se pencher sur les arts occultes. Voilà. Et comment vous dire qu'il était très doué ? Hein ? Il était très doué dans cet art. Bon, Izark, elle n'était pas... Elle a bien remarqué qu'il faisait de la magie noire et que ce n'était pas ouf ouf. Mais il avait encore toute possession de ses moyens. Il n'était pas possédé par un démon ou quoi. Il était doué et surtout, il leur a sauvé plusieurs fois le cul grâce à des petits sorts de magie noire genre les chaînes... Je me rappelle surtout de celui-là. Les chaînes... Je ne sais plus le nom exact. Mais en gros, c'était des chaînes qui serraient le rival et qui l'explosaient. quoi. Truc sympa. Des sorts sympas à faire en famille. Et bref, donc, il leur arrive plein de trucs, plein, plein d'aventures, forcément. et en fait, il se trouve que trop, trop, il prend soin d'Izark. Alors, comment vous dire que prendre soin de quelqu'un qui vous parle à peine et qui est... Comment on dit ? Pas taciturne, mais en gros, qui... Qui... Bah, voilà, quoi. Qui te répond à peine. Mais lui, il s'en fout. Il continue de lui parler. Il continue de... Enfin, d'être là pour elle. Et il se trouve qu'à un moment donné, ils sont séparés. Donc, ils sont tous les deux. Ils sont que tous les deux. Ils sont séparés du groupe. Ouais, elle est froide. Voilà. Mais alors, froide, la meuf, c'est la banquise, quoi. Elle est distante. Voilà. C'est plus... Elle est très 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 distante. Plus petite sa tâche. Hop. Oui, encore une fois, c'est une tâche, ce n'est pas du rouge à lèvres. Je vous emmerde. Donc, elle est très distante et... Et bah, malgré tout, il se rend compte que quand elle dort, elle tremble, elle fait des cauchemars, etc. Ta mère, etc. Donc, bah, il se... Tous les soirs, quand elle s'endort, il se met contre elle et petit à petit, bah, elle fait moins de cauchemars. Étrangement, c'est beau l'amour, putain. Et, bon, bah, petit à petit, vous avez bien compris ce qui se passe, hein. Isaac est aimée et elle n'a pas l'habitude. Mais, bah, ça... Ça la touche, sans mauvais jeu de mots. Voilà. Il se trouve qu'au bout d'un moment, il trouve un camp ou un refuge, je ne sais plus où c'était. Je ne sais plus, je ne sais plus les détails. Mais bon, il devient plus ou moins son élève, malgré tout, parce que, comme elle sait qu'il fait de la magie occulte, elle ne va pas le laisser tout seul en mode... Non, non, Isaac est joué par Uru et Trotro était joué par moi, en fait. Et, bon, elle ne va pas le laisser tout seul avec sa magie occulte, donc, elle l'aide quand même à ne pas perdre pied, en fait, à ne pas se faire posséder. Un peu de logique. Donc, voilà. Vaut mieux ça que lui dire de ne pas le faire et qu'il le fasse en scred et qu'il se fasse posséder. Elle a bien compris qu'il était un petit peu têtu. Tout petit peu. Donc, voilà. Elle l'aide. Donc, il devient plus ou moins son élève et... Et, bon, bah... Bon, bah, il la pécho. On va pas faire dire le suspense. Mais au bout de plusieurs mois et tout, il se pécho. Et, du jour au lendemain, elle se casse. Voilà. Et voir plus champignons. Je ne comprends pas ta rêve, Simet. Exactement, Max. Du jour au lendemain, elle se casse et ça fend le cœur de Trotro. Il ne comprend pas pourquoi elle s'en va comme ça. tout allait bien, tu vois. Et tout d'un coup, elle part. C'est pas... C'est pas normal. C'est triste. Il est dévasté. Mais, bah, la vie continue et les démons sont de plus en plus nombreux. Il faut faire quelque chose. Donc, il met tout ça de côté et puis, en avant, Guingamp, quoi. Faut y aller. Attendez, je vais mettre un fond violet. Ta mère, je me suis encore trompée. Voilà. Hop là. Et il tombe sur un démon élémentaire. Donc, il y en a quatre, évidemment, vous avez bien compris. Les éléments, les démons. Et ce sont des démons très, 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 très fort. Et bah, comme il est à peine badass, il arrive à en enfermer un. Voilà. Et comme c'est dangereux, il le garde autour de son cou. Sachant que le démon peut à tout moment prendre possession de lui, mais il est badass. Quand je vous dis qu'il est badass, ce poney, il est badass. Pourquoi il fait sa peste ? Bah, je vais te dire. Qui lui apprend à utiliser la magie noire ? Bah, Isarque, du coup. Puisque elle, elle la connaît, la magie noire, si tu veux, pendant mille ans. Voilà, quoi. Elle a eu le temps de la pratiquer. Bon, elle n'a pas pratiqué mille ans, mais, elle sait ce que c'est, tu vois. Et bon, bah, trop trop, il se démerde. Il enferme l'élémentaire du... des plantes, je crois. Sornes. Bon, c'est le plus sympa des quatre, mais quand même. Mais quand même. Et, et en fait, personne ne comprend pourquoi Isarque s'est barré, parce que c'est quand même la générale. Elle a une réputation de jamais rien laisser tomber, et tout, mais là, elle est vraiment partie sans prévenir personne du jour au lendemain. Ils ont Ken une fois. Ils ont Ken une fois et l'autre un mois après, elle se barre, quoi. Mais oui, pourquoi ? Le temps passe et il se trouve qu'à un moment donné, quelqu'un retrouve, je sais, alors je ne sais plus si c'était trop trop ou les autres, mais quelqu'un retrouve Isarque effondré dans la neige. Effondré dans la neige avec un poulain dans les pattes. Elle est blessée, elle a été attaquée par des loups et tout. Donc bon, bah voilà, super. Mais bon, les loups sont morts, mais elle aussi, visiblement. Et donc, il la ramène et il se trouve que le poulain, le poulain, il ressemble quand même un peu beaucoup à trop trop, vous voyez. Et un peu à Isarque aussi. D'ailleurs, je vais vous la montrer. Voilà, voilà, elle s'est barrée parce qu'elle était enceinte. Donc voici la fille de Tropico et Isarque qui s'appelle Abyss. Voilà, Abyss. Non ! On les aloque ! Et bon, finalement, ils vont faire avec. Qu'est-ce que tu veux ? Malheureusement, les démons sont de plus en plus présents. Sauf que cette fois, on ne parle plus des démons mineurs ou majeurs, mais on parle carrément de la venue des cavaliers de l'apocalypse. Donc, mort, famine, pestilence, et puis l'autre, je ne sais plus, guerre. Guerre. aïe aïe aïe. Donc, il confie la petite au pote de Troptro, Billy ! Et maintenant, elle a eu peur, en fait. Elle a eu peur, elle ne savait pas quoi faire. Déjà, les sentiments, ça ne la connaît pas trop. Ensuite, tout ça, c'était trop pour elle et elle s'est barrée. Sauf qu'elle est revenue un peu tard et elle s'est fait un peu surprendre par les loups, la neige et tout le bordel et voilà. Bref, ce n'est pas grave, ça finit bien. Donc, elle part. Enfin, ils partent. Ils partent pour sauver le monde des cavaliers de l'apocalypse. Voilà. Les cavaliers, pas vraiment puisque ce sont eux-mêmes déponés mais ça, c'est un... Le puceau geek qui passe de sorcier à héros pour finir en d'armes. Non, 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 ça ne finit pas comme ça. Ce serait beaucoup trop facile. Bon, ils ont quand même eu plusieurs années ensemble tranquilles. Il faut préciser qu'il y a une petite ellipse de 10 ans il me semble où tout se passe bien. Non, ça c'est après ? Non, je ne sais plus. Bon, il y a 10 ans où ça se passe bien et ils élèvent leur fille et ils sont heureux et c'est beau l'amour, tu vois. Mais les cavaliers de l'apocalypse. donc ils confient leur fille au palais, à Billy et tout ça. Voilà, il a eu le temps de maîtriser le barbuck. Bon, pour déponer c'est compliqué mais... Voilà, il y a eu le temps quoi. Ils ont eu le temps de profiter un peu. Et donc, ils repartent en mission. La mort dans l'âme parce qu'aucun des deux n'a envie de quitter Abyss, de risquer sa vie. mais c'est un peu les seuls à pouvoir le faire parce que leur capacité et puis ils ont... Enfin, Trotro, il a pris en grade et tout vu tout ce qu'il a fait pour la nation. C'est pas toi qui décides. Et donc, bon, ils arrivent à arrêter Pestilence. Non, attendez, je crois que j'ai oublié un passage important. Le passage où Trotro retrouve son père. Donc, c'était avant lors des élémentaires de... Enfin, des démons élémentaires. Donc, ils ont dû combattre les quatre élémentaires. Ils les ont tous attrapés, en fait. Ils les ont tous attrapés au final. Mais au moment de l'élémentaire de vent, au moment de l'élémentaire de vent, comment vous dire qu'ils étaient dans un bateau volant où il y a eu un invité surprise et se trouve comme par hasard que l'invité surprise, c'était le père de Trotro. Et vu que le mec avait abandonné la mer et tout, Trotro, il ne l'a pas très bien accueilli, tu vois. Et il se trouve qu'ils ont dû quitter le bateau en précipitamment. Et quand on était sains et saufs, je ne sais plus où, il y a Ruru qui était MJ, qui dit au fait, et ton père, tu en as fait quoi ? Oh merde ! On l'avait un peu oublié dans la cale du bateau, donc il est un peu mort. Je ne sais plus comment ça s'est passé, mais c'était trop drôle. en gros, ils sont tous sains et saufs, ils s'en sortent tous bien, et là, il y a le perso de loupi qui fait « Bon, alors, on va pouvoir reprendre la conversation avec le daron. » Et là, je fais « Mais, qui l'a libéré ? » « Oh merde ! » « Mais, bah, bah non. » « Ah bah, personne ne m'a dit qu'il allait le sauver, voilà ! » « Voilà, donc il est mort bêtement, mais ça nous a fait un fou rire ! » « C'était épique ! » « Ah, c'était salé ! » « Ah oui, j'étais en mode « Mais merde ! » Et en même temps, après, on a bien rigolé quand même, j'ai un « Putain, mais quelle conne ! » « C'était rigolo ! » « C'était rigolo ! » « Bon, bon bah, il est mort du coup, tant pis, de toute façon, il est mort, tant pis pour lui, il n'avait qu'à être un bon père, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que cet oeil me perturbe, ça vous perturbe, vous, parce que moi, ça me perturbe. Je sais pas. Bref. Bref, bref, qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, ils ont arrêté tous les éléments, les aimants élémentaires, sachant qu'à celui de l'eau, je crois qu'Izark a perdu une patte parce qu'il lui a un petit peu mangé la patte. Le gros poisson pas beau, là, il lui a un peu mangé la patte. C'est un détail, c'est pas grave, on l'aime quand même, en forme. Et donc, dix ans se passent, machin, ils sont envoyés chercher les cavaliers de l'apocalypse. Donc, pestilence, ça se passe bien, plus ou moins. et ensuite, non, il n'y avait pas 60 pages de quête avec le daron, t'inquiète. Ça aurait été drôle, cela dit. Mais, du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais plus, avec toutes ces conneries. Donc, arrive, arrive, on arrive sur un bateau, pour changer, on aime bien les bateaux, ici. On arrive sur un bateau, pas le même que le daron, du coup, mais on arrive sur un bateau, et là, on se fait encercler par les créatures de mort et de famine, mais aussi de mort et de famine elles-mêmes. Alors, je veux bien que Trotro soit très puissant, mais là, c'était compliqué, là. C'était très compliqué et comment vous dire que Isark meurt ? Voilà. Encore. Parce qu'elle peut mourir. Elle peut mourir. Donc, Trotro, c'est à ce moment-là qu'il pète un câble. Alors, il n'en a plus rien à foutre. Guerre, je ne sais plus comment, on l'a expédié, tout the moon, mais d'une violence, parce qu'il est dévasté. et Trotro devient petit à petit fou, en fait. Et là, qu'une obsession, c'est de faire, de trouver le sort pour faire... Non, elle n'est pas morte en accouchant, elle était blessée, mais elle n'était pas morte. Elle avait l'air morte. Bah non, Max, t'as pas suivi. Je me suis mal expliqué. Ils l'ont retrouvée dans la neige avec un poulain, elle semblait morte, mais non, non, elle n'est pas morte, puisqu'après, ils ont vécu 10 ans ensemble avec leur fille et tout ça. Voilà. Là, elle est vraiment morte, pour le coup. R.I.P. Isar, rest in peace. Sauf que Trotro, il n'est pas trop content. Donc, en fait, il s'est mis en tête un seul truc, c'est de trouver un sort pour retourner dans le passé ou pour la réanimer d'une quelconque façon. Et il devient complètement taré, c'est sa seule obsession. Voilà. Sa seule obsession, c'est de retrouver sa femme, de la faire revivre. Et bon, il prend soin de sa fille et tout quand même, quand tout ça est terminé. Voilà. Il prend soin de sa fille, machin, mais à côté, c'est sa seule obsession, quoi. Ses amis ne peuvent plus lui parler, parce que... Coucou Suki, comment ça va ? Ses amis ne peuvent plus lui parler, parce que de toute façon, il ne répond pas, il n'a qu'une seule obsession, c'est... C'est retrouver Isaac. C'est sa seule raison de vivre. Clairement. C'est... C'est triste. Et figurez-vous qu'il y arrive. Il arrive à... à se cheater tellement fort qu'il... qu'il retourne dans le passé, mais il ne retourne pas dans le passé, genre au moment où mort et famine sont là et où ils attaquent Isaac. Non, non. Il retourne dans le passé bien, 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 bien avant à la toute première mort d'Izark. La toute première. Et c'est lui, en tant que vieux poney, à moitié mort, à moitié défraîchi, parce qu'il s'en est passé du temps, qui l'a... qui l'a fait revivre la toute première fois. Et la boucle est bouclée. Et d'ailleurs, après l'avoir réanimé, il se désintègre. Donc, elle n'en a aucun souvenir. C'est beau. Voilà. C'est beau, c'est triste. What ? Qu'est-ce que t'as pas compris, Oscar ? C'est plus de l'amour, c'est de la folie. Parce qu'il est vieux et il a utilisé toute sa magie et toute son énergie pour la faire revivre. La loi du temps aussi. Ouais. Et je pense que quand tu fais revivre quelqu'un, bah, tu perds ta vie. C'était le deal, mais il s'en fout. Elle est vivante et du coup, il pourra la revoir dans le futur. C'est ça. Bah, leur fille, elle va très bien. Elle a grandi, elle a fait sa vie. Ça, il n'y a pas de souci. C'est bon, j'ai toutes mes couleurs. Ok. Ok, ça a l'air pas mal. Il n'y a pas l'air d'avoir de petits blancs. Petits points blancs. Un petit peu là, peut-être. Mais voilà, c'était l'histoire de Trotro et Izarq. Mais il ne meurt pas. Qui ne meurt pas ? Izarq, attends, je vais te l'écrire. Est-ce que du coup, sa vie a été modifiée ? Bah, non. Oskar n'a rien compris. Ouais, je crois qu'il n'a rien compris. Mais après, j'ai peut-être mal expliqué aussi. Vu comment j'ai bafouillé et tout, je ne lui en veux pas pour le coup. Hop. Attendez, on va cacher ça. Voilà. Voilà. Il la reverra dans le futur quand elle croisera le Trotro jeune. Ah ! Il vient du futur. Il l'a réanimée il y a 1000 ans en fait, quand elle est morte la toute première fois. Ah, mais Oskar n'était pas là au début de l'histoire. Parce que Izarq, à la base, elle a 1000 ans quand ils se rencontrent. Elle a plus de 1000 ans même. Lui, il a 17 ans. Lui, elle, elle a 1000 ans. C'est la bonne mifle, quoi. Ah, cougar ! Voilà. Mais voilà, c'est leur... Merde, c'est leur histoire d'amour et c'est beau ou dépressif, je ne sais pas trop. Les deux. Faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous pensez de l'histoire. aïe aïe aïe. Concentration. Je veux d'autres histoires. J'ai kiffé. Et bah, écoute, si vous voulez des histoires, ouais. J'en ai d'autres. J'en ai plein d'autres parce que j'ai fait pas mal de JDR. Après, c'est... Pour le moment, j'ai fait que du JDR MLP. Donc, c'est pas... Si vous aimez pas l'univers, ça devient vite relou. Mais, voilà. C'est ce que j'ai fait pour le moment. C'est ce qui m'a attirée. Oui, c'est ça, Max. Mais en fait, c'est ça qui est beau. C'est que... Mais en plus, on n'avait rien prévu avec Ruru à la base. Je veux dire, Ruru, il a écrit l'histoire d'Izark depuis longtemps. Tu vois. Et moi, j'ai fait agir trop trop en fonction de ce qu'il est et de ce qu'il est devenu. Et à la fin, on s'est regardé en mode... Mais si c'était lui qui l'a réanimé la première fois... Eh ! Eh ! Voilà. Ça s'est fait comme ça et c'était beau. C'était beau. Hop. Nous, on pue avec Kate et Oli. Ah oui, c'est vrai ! Eh bah, c'est le premier GDR humain que je fais avec Miss et Nana. Et on a eu notre première session hier et c'était rigolo. Hier, avant-hier. Avant-hier. Je suis toute la merde. Excuse-moi, Nana. J'espère que tu me pardonneras. J'ai fait tellement, tellement beaucoup de GDR avec les poneys aussi. C'est pour ça. Le trouple. Ouais, c'est ça. Comment tu sais, Max ? Je t'en ai parlé ? Je ne sais plus ce que je dis. Putain, j'en ai marre. Il est où, mon blanc ? Il est là. Hop là. Vous allez peut-être entendre Ruru. Il faut que je boive, j'ai soif. Il faut que je boive. Non, ta mère, je vais mettre du bleu ici. Voilà. Voilà. Qui c'est qu'il faut banne, Ruru ? C'est du jeu de rôle, ce Kima. En fait, tu crées un personnage dans un univers donné, comme par exemple My Little Pony. Il y a un maître du jeu qui arbitre la session, qui te dit ce qui se passe, les événements, qui fait bouger les PNJ, etc. Non, pas tabletop, il n'y a pas besoin. Et tes actions sont réussites ou pas selon les lancers de dés que tu fais. Non, on n'utilise pas tabletop, nous. On peut faire du GDR sur tabletop, mais on n'utilise pas tabletop, on utilise rôle 20. C'est gratuit et c'est sur navigateur. Ça, c'est bon. C'est de la merde, cette musique. On va la changer, hein. Voilà. Ah, d'accord. J'ai faim. Oui, c'est du RPG, mais avec des dés et des fiches de compétences. Tout simplement. Vous voulez que je vous montre ? Vite fait, le logiciel ? Je peux, hein. Ce n'est pas un problème. Je vais mettre une couleur plus claire pour trop, trop. Parce que je ne vois pas... Merde. Je ne vois pas si j'ai des bouts de blanc, en fait, avec le bleu. Il est trop foncé. Voilà. Je vais vous montrer le logiciel vite fait. Alors, il n'y a pas de problème. Hop. Voilà. Mais attendez, il faut que je règle un peu tout ça. Donc. Mais ça aussi, c'est de la merde comme musique. C'est horrible. Oh my god. Alors. Donc, ça s'appelle Rôle 20. Voilà. C'est gratuit, hein. Tranquille. Et ça, c'est tous les JDR auxquels je participe. Enfin, non. Oxnia, j'y avais été pour regarder un peu le lore, mais je ne suis pas allée. Et ça, c'est mon truc pour quand je lance des dés pour X ou Y raison. Donc, là, Swinter, c'est JDR de Ruru. Riffi dans la nuit, c'est JDR de Golden. Et Lupitopia, c'est JDR de Golden aussi. Là, c'est là où je fais mon trouple avec Nana et Miss de Cowboy. Ici, c'est du MNP. Ici, c'est du MNP aussi. Et donc, vous faites lancer la partie. Hop. Voilà. Donc, ça vous affiche... Il ne vous affiche rien. Ah, c'est bon. Bon, alors là, je suis sur l'écran d'accueil parce que Ruru a mis un écran d'accueil. Mais sinon, là, normalement, il y a les maps, en fait. Où vous pouvez mettre le jeton de votre personnage et le bouger, le déplacer et tout ça. Là, c'est moi. Donc, ça, c'est mon nombre de points de relance. ça, c'est un truc de conviction parce que j'ai été très fort à un moment donné. Ici, vous avez tous les jets de dés. Voilà, c'est ici que ça se passe. Et là, vous pouvez... Alors là, il y a toutes les infos que votre perso a... a, tout simplement, que le MJ met à votre disposition. Donc, le bestiaire, le nom des PNJ rencontrés, gna 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 gna, le lore, tout ça, tout ça. Et donc, ici, il y a toutes les infos du perso. Normalement, je suis censée mettre une bio, mais je l'ai mis, je ne sais plus où. Et là, ça fiche personnage. Donc, vous voyez, avec les points de compétence, les atouts, les handicaps et tout ça, tout ça. Son équipement, mes notes, tout ça. Mon store, mais très particulier. comme pony, mais ça, c'est un détail. Et si vous voulez lancer les dés pour savoir si vous réussissez, en gros, vous cliquez là, genre, j'ai de combat, allez hop, on se bat, j'ai de combat. J'ai fait 7, donc sachant que pour une réussite, il faut faire 4. Enfin, en tout cas, dans ce système de jeu-là, donc c'est Savage World, dans Savage World, il faut faire 4 pour réussir ton jeu. Si tu fais moins de 4, tu échoues et si tu fais plus de 4, tu réussis. Et si tu fais 8 ou plus, c'est une réussite critique, mais on ne va pas épiloguer. Donc là, j'ai réussi à manger le combat, j'ai fait 7, voilà, je suis content. Voilà, ça se passe comme ça. Et Nana, elle est masterise, mais sur Pathfinder. Alors, c'est beaucoup plus compliqué et complet et énorme que Savage World. Il y a des systèmes plus simples encore que Savage World. Il y a beaucoup, beaucoup plus de trucs. Bah, en fait, en soi, le principe reste le même, c'est juste la façon de faire les jets qui changent, quoi. Et de faire ta fiche, aussi. Genre, je crois que dans Pathfinder, il y a 30 milliards de races. Oui, Pathfinder, c'est comme ça que je dis. Je suis désolée. Il y a 36 000 races, tu dois aussi savoir quel alignement t'as, genre bon, pas bon, méchant, neutre, chaotique neutre, etc. il y a tout un tas de bordel. Le bouquin de jeu de rôle doit être au moins gros comme ça, je pense. Savage World, il est comme ça, c'est un peu moins fat. Écoute, Max, tu pourrais très bien faire un JDR sur Covid-19, en vrai, ça passe. Avec ton système de 3D, ça passe crème. Ça existe déjà ? Oui, non, mais je veux dire, sur le jeu de cartes, tu l'as déjà fait ? Écoute, viens ouvrir un JDR sur le serveur de Ruru, là. t'attends quoi ? Je vais vous le filer si vous voulez. Qui c'est qui le voulait ? Missyoko et Max ? Je vous l'envoie. Voilà. Et il y en a aussi qui viennent juste pour écouter des JDR. Alors, vous pouvez demander au MJ si vous pouvez spectate. Genre, par exemple, Oscar, Miss et... Enfin, Miss, elle joue aussi, mais Oscar et Mamie, par exemple, ils écoutent. C'est pas compliqué, Max. Après, le truc le plus chiant, enfin, chiant ou amusant, ça dépend. le plus compliqué un peu à mettre en place, c'est de faire les fiches. Mais bon, une fois que t'as fait les fiches, ça va, quoi. Hop, on revient là. Pour l'instant, oui, voilà, ça se trouve, Mamie, elle va jouer aussi à un moment donné. Bon, après, moi, j'ai essayé de MJ, mais je trouve, j'ai pas assez confiance en moi, je connais pas assez les règles, etc. et j'ai toujours peur de saouler mes joueurs en mode, bah, je les bride trop parce que c'est compliqué de doser, parce qu'il faut un petit peu... Enfin, en fait, MJ, c'est très compliqué parce que si t'as des joueurs qui vont... Enfin, si t'es débutant et que t'as des joueurs qui vont pas dans le sens du scénario parce que leur perso est comme ça et tu vas pas leur vouloir de jouer leur perso, bah, il faut très très facilement rebondir, improviser, etc. Mais ta gueule, Nana, toi t'es des BG. Voilà. Et moi, j'en suis pas capable. C'est-à-dire que s'ils vont pas là où je veux, bah, je sais plus quoi faire et j'ai l'air con. Donc, j'ai essayé une fois et ça m'a... Ça m'a pas trop plu puis je savais pas trop où aller puis c'est énormément de taf, mine de rien. Préparer les maps, préparer les PNJ, préparer des events. Encore que, il y en a qui préparent que dalle. Genre, par exemple, Golden, il fait tout au feeling, je sais pas comment il fait, mais il a une mémoire de malade aussi. Il a 8000 PNJ. La preuve, moi je suis arrivée... Bah, en fait, le pauvre Golden devait faire un OS, donc un one-shot. C'est... Coucou Samantha, comment ça va ? Comment ça va ? C'est un JDR qui dure quelques sessions, ça devait durer 3 sessions. Ça fait 5 mois qu'il dure. Pas parce qu'il joue pas, il joue à peu près tous les soirs. Pendant un moment, il jouait tous les soirs. Voilà, ça fait 5 mois et c'est même pas le vrai JDR, c'est l'intro du JDR. Donc là, moi je suis arrivée il y a quelques sessions, peut-être 5 sessions, et je lui ai cassé son scénar. Il avait prévu un truc pour que les deux factions ennemies s'allient plus ou moins et fassent une pause et que ça foute la merde. Et en fait, je lui ai cassé son scénar parce que le méchant, je l'ai persuadé d'arrêter d'être méchant. En gros. En très gros. Donc voilà. Mais il sait très bien rebondir, donc c'est pas un souci, mais voilà. Et moi je sais pas faire ça. Déjà j'ai pas de mémoire, donc je me rappellerai même pas de ce que je dis. Vous voyez bien que la narration, si je lis pas un truc, c'est moyen. C'est pas très accrocheur. L'histoire d'Izark est trop trop, j'ai galéré. Donc bon. Voilà, c'est pas pour moi. Je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour être MJ et il y a des gens qui sont faits pour jouer. Moi en l'occurrence, je sais pas si je suis fait pour jouer, mais en tout cas je suis pas faite pour être MJ. Voilà. Je pense que toi Max, tu peux y arriver. Tu as des bonnes idées et tout, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Hop. Ça fait longtemps. C'est vrai. Tu vas bien ? T'as eu des soucis ? Après, j'en ai pas fait samedi dernier, j'en ai pas fait mercredi, je crois. Ça fait un moment que j'en ai pas fait non plus. Donc je te pardonne, Samantha. Eh ben non, tu es banni. T'inquiète. Bon là, c'est plus du dessin, du blabla. J'ai pas spécialement envie de jouer en ce moment. le seul jeu que j'aime bien faire, c'est Red Dead. Mais je sais que ça ne vous passionne pas spécialement. Et merde, je fais vraiment de la merde. Ça ne vous passionne pas spécialement quand je joue à Red Dead. Après, je peux comprendre. Il y en a qui aiment bien. Il y en a qui aiment bien, il y en a qui me le demandent, mais je sais pas. Donc autant que j'y joue dans mon coin, j'ai envie de dire, ça c'est bon. Putain, mais le vecteur, c'est... Ouais, on va le mettre tout là-haut, lui. Voilà. Ça c'est quoi ? C'est ses cheveux. Ça, c'est leurs yeux. Les yeux, ça va là-haut. Voilà. Allez, banne Samantha. La pauvre. Non, mais attends, tout le monde a des obligations. On va dire. Enfin, je sais pas en fait. J'espère que tu vas bien. Qu'il t'est pas... Qu'il t'est pas arrivé des merdes en tout cas. Bon, bah voilà. Depuis tout à l'heure, je scroll, je descrôle. Là, on va peut-être bosser à un moment donné. Hop. Allez, ça, ça dégage. moi j'aime bien te voir en live sur la tête. Ah ouais, bon bah. Il y a du blanc tout en haut de la tête. Où ça ? Ah, il y a du blanc ici. La tête. Ah, là, il y a du blanc aussi. C'est pas facile. Il faut bien regarder les pointes et tout ça. Normalement, c'est bon. Je vois pas le blanc ici. Au-dessus de ses yeux. Ah bon ? Bah, je vois pas. Eh, je suis bigleuse ou ça se passe comment ? Ah oui, là. Putain, faut le voir. Là, ça va. Je dessine sur peintoulsé. Je fais à la souris. Je fais à la souris. Ma tablette, elle marche sur l'autre écran. Et comme j'ai dit, ça me fait chier de tourner la tête. Ça me fait grave chier. Donc bon, la souris, comme j'ai dit, la souris, pour ce que je fais, ça suffit. Après, j'ai pas besoin d'une précision de masse. J'ai pas besoin d'un truc super complet, etc. Donc ça va, franchement, ça va. Ça va. Hop. Avec le seau, tu peux grossir pour éviter les trous blancs. Le seau ? Quel seau ? Ça ? Le pot ? Oups. Ouais, je sais pas. Non, après, c'est pas très grave. C'est pas un truc qui dérange non plus, tu vois. Il a plus l'air d'avoir de trous blancs. C'est là. Voilà. Mais je sais. Mais tes dessins, c'est pas la même qualité. C'est pas tout à fait pareil. Mais c'est pas grave. L'important, c'est qu'on s'amuse. Voilà. Moi, je m'amuse. Là, hier, j'ai fait... En fait, j'ai demandé au staff s'ils voulaient une ponification. C'est-à-dire que je les dessine, eux, dans l'univers MLP. Et hier soir, avant les me coucher, j'ai tous dessiné en mode... Allez, hop ! J'ai fait à tous leur base, en tout cas, le croquis. Donc là, il y a Osc. Et je le lignerai après. Mais pour le moment, je veux déjà qu'holo ces deux-là. Peut-être que je ferai leur fond plus tard. Elle était déterre. Ouais, non, mais je... Écoute, moi, je dessine quand je suis inspirée. Et en l'occurrence, hier, je l'ai été. J'avais pas envie d'aller me coucher. Je me suis dit, je vais dessiner avant d'aller me coucher. Et j'ai très bien fait. En mangeant mon céleri, là, c'était parfait. La meuf, elle bouffe du céleri en dessinant. Il y en a partout. Bah après, en soi, les tutos dessin, je sais qu'il y en a plein. Mais je les regarde pas. Déjà parce que les trois gares du temps, j'arrive pas à faire ce qu'ils font. Ensuite, j'ai pas de... Enfin, j'ai une tablette graphique, mais je sais pas où elle est. Celle de Ruru, je sais pas où elle est non plus. Et comme j'ai dit, ça me fait chier parce que ça prend sur l'autre écran. Et en fait, je fais un peu toute seule ma tambouille. J'ai toujours fait ça. Un peu autodidacte, là, comme on dit. Et comme, de toute façon, j'en ferai pas mon métier, alors ça me suffit, tu vois. Des fois, je suis un peu frustrée parce que j'aimerais bien faire des trucs mieux. Mais, mais, c'est bon, quoi. Des trucs mieux au niveau des fonds, je veux dire. Parce que moi, les fonds, encore que maintenant, ça va. J'arrive à faire des horreurs boréales, je suis contente. voilà, il lui en faut peu, la meuf. De toute façon, je dessine pas. Non, c'est pas terrible, quoi. On va pas se mytho. ça se regarde, c'est sympa, mais c'est pas un chef-d'oeuvre non plus. Et je dis pas ça pour avoir des compliments, les gars, je dis juste ça parce que c'est ce que je pense. Après, je me prends pas la tête avec ces beaux ou ces moches, c'est-à-dire que moi, sur l'instant présent, j'aime ce que je fais et je suis contente. Par contre, quand je les revois des années plus tard, je suis en mode Ouh ! Ouh, ça fait mal ! Ça prouve que j'ai progressé, tu vois, mais voilà. Et pour les petits poneys, là, ça me suffit. Ah, j'ai fait des bêtises ! Voilà, donc il va falloir que je refasse toute la peinture. C'était... C'était utile ! De quoi ? J'ai pas compris, Missyoko. Coucou, Swi... 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 Coucou, Sims TV, comment tu vas ? Il y en a où tu regardes le dessin sans comprendre ce que c'est. Écoute, là, on voit que c'est des poneys, donc c'est que j'ai réussi. Ça va ! Après, MLP, j'en ai beaucoup fait puisque j'étais fan du dessin animé. Enfin, je suis toujours fan du dessin animé, mais j'ai été très active dans la communauté MLP jusqu'à ce que ça me saoule. Voilà, hein. La commu cancer, merci, bonsoir. mais j'ai fait beaucoup de dessins MLP et je trouve quand même que j'ai progressé au niveau de mes traits, au niveau du poney lui-même parce que avant, je faisais un style assez proche de... Enfin, j'essayais de faire un style assez proche de la série et depuis quelque temps, je trouve que je fais un peu mon style à moi, c'est-à-dire que c'est à moitié MLP, à moitié vrai poney, à vrai poney, attention, avec des gros guillemets, tu vois. Mais, euh... Mais voilà. Franchement, la commu... la commu MLP, les gars, y'allait pas. Bon, c'est là où j'ai connu Ruru et pas mal de monde avec qui je parle encore, mais y'en a... Wouh ! Bah déjà, quand tu vois que y'a les Kassos qui sont venus récemment sur mon... sur mon Discord pour troll et foutre mal à l'aise les gens, des Kassos qui me connaissent pas, qui me connaissaient pas personnellement et qui ont entendu parler de moi mais ça va bientôt faire 10 ans, euh... Au bout d'un moment, faut peut-être passer à autre chose, non, je sais pas, enfin... Faut peut-être vivre sa vie aussi ! Votre vie est belle aussi sans moi profiter, quoi ! Voilà, voilà. Euh... Miss Yoko, c'est comme tu veux tu peux demander à rejoindre un JDR directement et tu dis que t'es débutante et ils vont t'expliquer ou euh... ou tu peux demander à en regarder un après mais y'en a plusieurs, tu vois, sur le serveur y'a les JDR de Ren, de Golden, de Sitsu, d'Alice, de RD, de Léo, de Zerty, de Nephalem, de Harper et de Nana et voilà, tu peux demander si tu peux specter. L'important, c'est que le maître du jeu te dise oui ou non, tu t'incrustes pas comme ça en spectateur. Si le MJ dit non, je suis pas à l'aise avec les spectateurs, bah, tu vas pas. Et puis s'il dit oui et que tout le monde est ok, bah, y'a pas de problème. C'est gentil, non mais vraiment quoi. Enfin, je veux dire, j'ai eu des embrouilles avec ces gens-là mais je me suis cassée, tu vois. Et je pense que à partir de ce moment, bah, chacun vit sa vie et tout se passe très bien mais visiblement, c'est pas l'avis de certains puisqu'il y a encore des types qui font la fixette sur moi. Alors je sais, je suis bonne mais quand même, à un moment donné, peut-être passer à autre chose, non ? Je sais pas. Bah, je sais que, je sais que mon ancien meilleur ami veut me voir morte et continue de dire que je suis une grosse connasse. Bon. Admettons, je suis une grosse connasse mais dans les disputes, y'a jamais qu'un seul coupable. Moi, je dis ça, je dis rien. D'ailleurs, regarde Sissy. C'est ton t-shirt. Oui, en vrai, il est vachement épais, il tient chaud. C'est trop bien. Alors là, je peaufine un peu mon line parce qu'il est un petit peu dégueulasse comme vous pouvez le constater. C'est pas top, top, quoi. Ah, je me dis, y'a une autre musique. Bah oui, c'est la musique du JDR. On va fermer Roll20. Hop. Mais en fait, je trouve ça triste qu'on parle encore de moi alors que je me suis cassée depuis des années, quoi. Je comprends pas. Mais moi, je comprends pas. mais ça, c'est la logique en général. La logique des gens, c'est que... Non, c'était pas pour un jeu, c'est pour une commune. Mais peu importe. Non, mais après, je peux comprendre mon ancien meilleur ami qu'il veuille me voir morte parce que c'est pas du tout bien fini entre nous, quoi. Et je suis pas toute blanche dans l'histoire, loin de là. Mais lui non plus. Mais bon. Moi, j'irai jamais jusqu'à souhaiter la mort de quelqu'un. Mais si ça lui fait plaisir, si ça lui fait du bien, pourquoi pas, tu vois, je m'en branle. C'est pas comme si je défiais la mort à peu près tous les ans, de toute façon. Mais, mais voilà, quoi. Je comprends pas ce délire de l'humanité de si t'aimes pas quelqu'un, tu vas le trash talk, l'emmerder, le harceler, etc. Alors que moi, si j'aime pas quelqu'un, je me casse et c'est fini. Du coup, je comprends pas trop. Oh, coucou Didi, comment ça va ? Donc, à la limite, qu'ils veuillent, qu'ils veuillent, qu'ils veuillent, qu'ils veuillent, me voir morte, ça m'en bouge une sans bouger l'autre, comme on dit, là, c'est pas ça qu'on dit, mais c'est pas grave. Bah, je sais pas, que t'en parles à tes amis, genre, un tel, j'ai eu des soucis avec et depuis, bah, évitez de m'en parler parce que ça me saoule. je dis pas, mais, mais passer sa life à crasher sur quelqu'un, au bout d'un moment, les gars, je sais pas, trop, enfin, branlez-vous, quoi, ça sera plus utile à la société. Tout à fait, Ruru. Non, moi, je sais pas. Je comprends pas la logique du truc, mais... Après, je dis ça, moi aussi, je râle sur les gens. Moi, vous savez, quand je suis frustrée par quelque chose ou par quelqu'un, j'ai tendance à s'aller, mais genre, méchamment et si vous arrivez à ce moment-là dans la conversation, vous pouvez vous dire que je suis une grosse connasse et je comprendrai cet avis ou que je suis pas franche avec les gens parce que j'ai besoin d'extérioriser directement. Genre, imaginons Oscar parce qu'Oscar s'en prend souvent plein la gueule, ce pauvre vieux, il me saoule. Ça arrive, il me saoule et va s'en prendre plein la tronche qu'il soit là ou pas. Je vais déverser une diarrhée verbale sur ce pauvre Oscar. Oscar, il mérite... Non, mais allez, le pauvre. Mais ça veut pas dire que je le respecte pas ou que je ne l'aime pas ou que c'est pas mon ami, tu vois. C'est-à-dire que sur le moment, j'ai besoin d'expulser, je vais dire des trucs et voilà. Après, je passe à autre chose. Genre, c'est bon, c'est passé, ça va mieux, je t'aime, Oscar, tout se passe bien. Et voilà. Après, non mais ça, c'est pour les gens qui m'ont énervée sur le moment parce que je suis un petit peu, peut-être un peu, mais pas beaucoup, un petit peu sanguine et impulsive, mais vraiment chouillant sur le moment, tu vois. Donc, il faut que ça lâche. Mais je vais pas être rancunière pendant 100 ans et leur reprocher toute leur vie. C'est-à-dire que si c'est parce qu'Oscar, très souvent, tu m'énerves, mais tu le sais, mais c'est pas ta faute et voilà, c'est pas grave. Et c'est juste pour dire que même les amis proches, ils peuvent s'en prendre un peu plein la gueule gratos, mais bon. Bref. Mais tu vois, Oscar, il m'a rien fait de méchant, genre vraiment méchant, qui pourrait inclure que c'est un gros connard à mes yeux. donc même si je m'énerve sur le moment, ça passe et après, c'est bon. Mais les gens qui m'ont vraiment fait du mal, c'est ça, c'est ça, Max. Je sais, ça marche pas avec tout le monde. Après, je sais qu'avec Bailantia, par exemple, quand je m'énerve, elle me replace bien comme il faut et ça passe pas, tu vois. donc j'essaye de pas trop m'énerver, mais voilà, c'est... En général, c'est rare qu'on se fâche toutes les deux, quand même. Quand on se fâche, ça fait mal, mais c'est rare. Heureusement. Je m'en fous. Les béliers, les jumeaux d'Ospécho. Exactement. Allez, c'est merci, Oscar. À poil. Non, mais voilà. Par contre, si vraiment tu m'as blessée, genre, vraiment, 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 genre, la trahison, tu vois, la disgrâce et tout ça, là, c'est plus compliqué. Là, oui, je vais parler de toi jusqu'à ce que... Enfin, je vais radoter. Je vais radoter sur des gens et des actes jusqu'à ce que ça passe et que dans mon cerveau, ça passe en mode moi, je m'en fous. Mais il y a un petit temps d'adaptation, j'avoue. Le radotage. Le radotage aussi quand je comprends pas un truc. Et Ruru dans l'histoire, t'inquiète, t'inquiète, il est là. Bah, Ruru, il est poisson, alors on doit pas se pécho. Je radote aussi quand je comprends pas un truc ou une action ou quelqu'un et je boucle. Ça, mamie peut vous le dire. Alors là, qu'est-ce que je suis en boucle, putain ? Pire qu'un vieux disque rayé. Insupportable. En vrai, je sais pas comment ils font, les gens, pour me supporter. Il est sourd, c'est ça. Ruru, en fait, il est sourd, il fait semblant depuis le début. Allez, hop, on va mettre les couleurs. Oh, mais j'ai oublié de mettre les ombres. Suis-je bête ? La réponse est oui. Pardon. Non, 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 pas dans les cheveux, c'est chiant. Pas dans les cheveux, je travaille pas. Hop là, voilà. coucou, golden, comment tu vas ? Peut-être, les gens aiment bien les bouclettes, ça doit être ça. Comment ça va-t-il ? Justement, golden, mon me-jeu, enfin, l'un de mes me-jeu, me-jeu, MJ, maître du jeu. Regarde, c'est trop trop, Izarq. Tu kiffes Izarq, hein, 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 un golden. On s'ouir. Ah là là, il n'y a pas grand monde qui aime Izarq. À part Tropicole. Je survis. Bah c'est bien de survivre. Izarq, ça va. Non, c'est qui que t'aimes pas ? Ou c'est le qui qui aime pas Izarq ? Je sais plus qui n'aime pas Izarq. Moi, c'est Luminary que j'aime pas, mais bon. Je sais pas qui c'est, Dahlia. Ou Eva aussi, cette grosse chouin. Pardon. C'est pas top de mourir, t'as bien raison de survivre. Merci Max, pour ces... ces bonnes paroles. Quelle couleur on pourrait mettre derrière eux ? Rouge, ça ferait trop avec... avec les crins d'Izarq et ses yeux, donc je sais pas. Ah, on pourrait peut-être essayer du vert et du bleu. on essaye, on va essayer. On va essayer. Ouais, ouais, ouais. Plutôt, ouais, plutôt bleu. Comme ça, je sais pas. Ouais, c'est moche. Un tuto ou un live dessin ? Bah, comme j'ai dit, moi, j'écoute pas les tutos, donc, mais je pense, ça peut intéresser d'autres gens. Après, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je veux dire, si c'est toi qui le fais, je le regarderai, évidemment, mais c'est pas beau. Faut vraiment que j'apprenne à doser mes couleurs, moi. Après, petite anecdote, le vert et le bleu, c'est la couleur de Ruru et de moi. Mais alors, ce vert avec le rose, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Bon, je sais pas, je peux le faire en fond simple après. Après, le truc, c'est que si je fais un fond étoilé avec la couleur sombre de trop trop, ça va pas être terrible. Ouais, bref, c'est la merde, quoi. C'est la merde. Moi, je fais bien un live dessin, Suki, sur un certain dessin dont on a parlé il y a quelques temps. Fond motif avec un petit flou gaussien. Ouais, je sais pas. Un gris. On va pas mettre du gris pour la Saint-Valentin. C'est trop triste. Oh, je sais pas. Non, mais je vais voir. De toute façon, le fond, c'est pas très... Ou peut-être, genre, coucher de soleil. Tu vois. Des tons un peu orange, tout ça, tout ça, là. Ah, j'ai dit orange, je prends du marron, ça commence bien. Ouais, ça peut-être pas mal. Un cercueil et une tête de mort, c'est good. Ouais, good vibes. Un pec. Je vais être ça, je pense. Tu line aussi avec le vecteur Suki. Bah, ça se voit, de toute façon, ils sont vraiment très 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 propre, tes traits. Ah bah voilà, en plus, on voit des trous. c'est parfait. Oh là là, c'est musique de qualité, les gars. c'est vraiment de la merde. On se verrait vraiment dans les téléréalités pourries, là. Genre les dix couples parfaits et compagnie, c'est impec. Oh, qu'est-ce qu'on est bien. J'ai hâte de voir Oscar. Ouais, mais il est là, Oscar. Oh, regarde comme il est mignon. Ah non, le jazz est mort. J'ai horreur du jazz. Non, mais attendez, on va se mettre un peu de rock ou je sais pas, de l'indie. Non, ça va me gonfler. On va mettre du rock, hein ? Voilà. Du jazz. C'est mort, le jazz. C'est mort. Putain, il y a du rouge, là. Mais je suis débile, je me trompe de calque. la 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 la. Voilà, on va mettre un truc comme ça. Ah non, non, mais j'aime pas le jazz, les gars. Ah, vous en mettez si vous voulez sur vos lives. Mais moi, c'est non. Ah, c'est non. Ah, ben voilà, c'est pas mal, là. Les ombres. Les ombres, avec trois Z. Ombres. Zébardi, Zébardi. Zébardi pour les ombres. Euh, Goldant, t'es toujours là ? J'ai un sondage pour toi. Penses-tu qu'on va mourir ce soir ? Je sais pas s'il est toujours là, Goldant, je pense pas. Goldant, il passe en coup de vent. Non, c'est chez Ruru ce soir, mais on risque de mourir. On risque de mourir, et moi, la semaine prochaine, chez Golden, je vais mourir aussi, je le sens. Voilà, bonne ambiance. Une bonne ambiance. C'est super. Tamer, voilà. tamer. Voilà. Hop. Merci. La concentration, c'est maintenant. Voilà. À la fin, tout le monde meurt. Bah super. Faut que j'y bippe pour venir. Faut que tu demandes à Ruru si tu veux spectate ce soir, Max. Après, on commence à avoir beaucoup de spectateurs. Je crois que Golden, il en a 4. Et Ruru, bah 3. Mais bon, j'ai envie de dire un de plus, un de moins. Tu demandes à Ruru si tu veux. Ça va être le JDR à la fin. Il y aura plus de spectateurs que de joueurs. Ce serait marrant. Et voilà, comment on fait des ombres de qualité, les enfants ou pas. Et maintenant, hop là, c'est magique. Ils vont finir en live sur Twitch. Mais en plus, Ruru avait pensé à live un jour en JDR. Mais à voir. Bah pour le moment. Si tu veux demander, Max est dans le salon JDR de Rennes et Lastwinter. Ok. Ce sera pas tout de suite. Ce sera pour son prochain JDR, je pense. Parce que là, on est en pleine campagne. Donc ce serait un peu bizarre que les gens arrivent en mode « Salut, en fait, on live ? » Je sais pas. C'est pas trop du rock, ça. Mais bon. C'est pas grave. Ruru, on veut un live JDR. Pas tout de suite, les enfants. Ruru ? Les gens, ils veulent un live JDR ? Non. 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 C'est même pas un petit nom ou quoi ? C'est vraiment NON. J'avais vu du... LÀ. Dommage. Merde. Voilà. Mais Ruru. Non, mais c'est si maître. Elle t'implore. Implore, petite. Ah tiens, faudrait qu'on aille sur Star Stable tout à l'heure. T'es là ? Si, si. On ira tout à l'heure si tu veux. Voir les ponies. Tu viendras, Oscar ? Je rajoute ton Twitch sur mon serveur. Pour prévenir, ça doit... Oh bah, c'est gentil. Bah écoute, fonce. Bah, je vais rajouter le tien, alors. Je vais rajouter le lien. Ouais, tu me fasses penser en MP, ma petite... Ma petite sucre. Bon, c'est bon, ça. Bah voilà. Bah, c'est pas mal, là. On est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez ? On va parier avec trop, trop, hein. L'âne trop trop, l'âne trop trop, trop, trop rigolo. Ah ! L'âne trop trop, c'est l'ami qui bouffa. Trop, trop rigolo. Hop. C'est très mignon. Merci, Sims. C'est pour l'un Saint-Valentin de Ruru. Voilà. Bah, c'est plus une surprise parce qu'il a spoil le dessin, ce con. Moi, je voulais lui faire une surprise et puis il a vu le dessin et il a dit « Ah bah, c'est trop trop bizarre ! » Et moi, j'ai dit oui et après, j'ai pleuré. J'ai pleuré et il était trop mal à l'aise en mode « Oh mais pardon, je voulais pas, machin ! » Mais bon, c'est pas grave. C'est pour ça que le live a commencé un tout petit peu plus tard. Ouais, ça va lui faire plaisir, mais ça l'aurait fait plus plaisir s'il avait eu toute la surprise, tu vois. Bah bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais m'en remettre. Ne s'inquiétez pas. Ah ! Ah mais il faut que je fasse mon petit tatouage de Kikou. J'avais oublié, comment j'ai pu oublier ça ? Ouais, ouais, ouais. Hop là. Ouais, c'est normal les traits blancs, vous inquiétez pas. Ils ne vont pas rester là. La 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 la. Tout est une histoire de calques, les enfants. Les calques, les calques, les calques, les calques. Voici les calques. La 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 la. Nice. Coucou la rediff. Bisous Max, merci d'être venu. Et lui, il t'offre quoi ? Bah, je sais pas. Après, il n'est pas obligé de m'offrir un truc. Je m'en bats les couilles, moi. Non, je déconne. S'il ne m'offre rien, il est à la porte. Dis-moi. Hein ? Moi ? Non. Moi ? C'est très bien que je trouve que c'est une tête commerciale. C'est une tête commerciale. Ouais, mais c'est vrai. Non, mais en général, enfin, on se fait pas forcément des cadeaux pour la Saint-Valentin. Enfin, ça nous arrive, mais c'est pas... C'est pas obligatoire, je sais pas. Et vous, est-ce que vous offrez des cadeaux à la Saint-Valentin ou est-ce que vous en battez les couilles ? Moi, je privilégie surtout Noël et les anniversaires niveau cadeaux, je vous avoue. Encore que Noël, tout le monde n'en a pas de cadeaux, je veux dire. Enfin, tout le monde ne fête pas non plus Noël, donc... D'ailleurs, ma chérie ? Oui. Moi, je t'ai commandé ton cadeau. Oui. Je t'ai même pas dans le petit que t'étais pour la Saint-Valentin. Ah, mais tu m'as vraiment commandé un truc ? Mais pourquoi faire ? D'accord. Bah, merci. Bon, bah, j'aurais un truc, du coup. C'est des dessous sexy, j'espère ? Bien sûr que non. Oui. Bien sûr que non, ça t'ira pas. Dégage ! Oh, c'est trop trop bizarre ! Mais c'est nos persos ! Dégage ! Dégage ! Non, dégage, t'as pas vu Colo, dégage ! Oui, elle est gentille, Chacha ! Arrête de la caresser comme ça ! Du coup, pas de cadeau. Ah, bon, c'est pas grave ! Sinon, vous pouvez vous faire des cadeaux, vous envoyer chez l'autre, tu vois ? Bon, après, on s'en fout un peu, non ? Je sais pas. Si tu te mets en coupe pour avoir des cadeaux, c'est triste. Enfin, c'est triste. Si, c'est triste. Je suis sûre qu'il y en a qui se mettent en couple juste pour ça. Oui, je juge. Et alors ? Et alors ? Samedi, pendant que vous êtes là et que je vous tiens. C'est ça, Max. Désolé, je suis encore là, pas de soucis. Pendant que vous êtes là, samedi, je ne suis pas certaine de faire du Sims. Parce qu'en ce moment, ça ne m'inspire pas trop, les Sims. Et vous savez que moi, je marche à l'inspire. Et par quoi vous voudriez qu'on échange ? Qu'est-ce que vous voudriez qu'on fasse à la place ? Un peu Dreaded ? Ah, ça ne se passe pas au-dessus parce que j'ai fail. Attendez. Voilà. Hop. Red Dead, même si je ne pourrais pas voir. Red Dead. Red Dead. Vous voulez tous du Red Dead ? Moi, je veux bien. Je veux bien Red Dead. Je ne sais pas trop ce qu'on va foutre sur Red Dead. Mais en ce moment, j'aime bien y jouer. Donc, pourquoi pas ? Après, on peut aussi tester les... Among Us, je m'en doutais. J'allais justement dire, on peut aussi tester les modes d'Among Us. Mais il faudrait qu'on soit avec 10 personnes sur PC et que ça marche. Et qu'on soit déjà tous prêts, tu vois. On tue des gens. On tue des gens sur Red Dead. Comme vous voulez, après. Bah, je ne sais pas. Sinon, on fait deux parties. Among Us. Oui, c'est ça. Le truc, c'est que vous votez pour Among Us parce que vous pouvez y jouer. Mais si vous ne pouvez pas y jouer, qu'est-ce que vous préférez regarder ? C'est ça, la vraie question. D'ailleurs, si maître, tu ne joues plus à Red Dead. Parce qu'on t'attend, nous. Voilà. Donc, c'est bon pour les ombres. Ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez ? Red Dead pour le découvrir. Bisous, Max. Among Us pour en quitter avec le streamer. Techniquement, tu n'es pas censé aider le streamer. La gueule sur Red Dead. Bah, vous avez l'air assez partagé. Je ne sais pas. Moi, je veux bien faire les deux. Mais à condition que, quand on est sur l'un des deux, vous ne faites pas chier pour avoir l'autre. Parce que ça, c'est un truc qui m'énerve, les gars. Quand tu prévois une soirée avec plusieurs jeux, tu commences à peine un jeu, et les gens veulent déjà autre chose. C'est un truc qui me casse les couilles. Level 8000. Donc, voilà. Si jamais on fait du partie 1 Red Dead, partie 2 Among Us, imaginons, ou l'inverse, peu importe. Je ne veux pas de... C'est quand que tu joues à l'autre jeu ? Parce que ça va me saouler. Ça me saoule déjà, rien que d'en parler. Parce que je l'ai déjà vécu, et c'est franchement pas agréable. On dirait que... Bah, que les gens, ils viennent, mais qu'ils s'en foutent. En fait, ils veulent juste voir un truc, et le reste, bah, les couilles. C'est un peu... Bah, je ne vais pas dire méchant non plus, parce qu'on va peut-être pas aller jusque-là, mais... C'est pas très agréable, en tout cas. Cette musique me gonfle. Donc, je vais encore changer, et je ne mettrai pas de jazz. Voilà, on va mettre ça. Quand je faisais mes lives 24 heures, c'est ce qui se passait. Enfin, j'ai essayé de faire des lives 24 heures. Je n'ai jamais tenu 24 heures, mais... Mais... Mais c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que j'avais prévu plusieurs jeux, genre les Sims, GTA, puis je ne sais plus quoi, d'autres jeux, genre The Witcher, et plein de trucs. Et en fait, dès que je changeais de jeu, les gens me demandaient à changer de jeu encore. et c'était chiant. Voilà, c'était très très chiant. Donc moi, je veux bien faire une soirée plusieurs jeux, mais soyez patient, quoi. Ou alors, venez juste quand vous avez le jeu que vous voulez voir. Si c'est que ça. Ce sera toujours plus agréable que... Tu changes de jeu ? Mais ferme ta gueule ! Voilà. Je ne le dis pas forcément pour vous, je ne dis pas que vous faites ça vous, personnellement, mais je l'ai déjà vécu et ce n'est pas agréable. Donc, un peu de respect pour ceux que vous regardez et puis... Et puis voilà. Tout va bien se passer. Ça ne me plaît pas. Ça, ce n'est pas très très beau. Hop là. Voilà. Je ne sais pas si c'est mieux, en fait. Né. Tandis. Voilà. Ça va être mieux, là. Tamir. Voilà. Go pour ton anime. Un live de 24 heures. Bah, écoute, si on est encore confinés, oui, hein. 24 heures. Allez, c'est mardi. C'est mardi, c'est mardi. Minecraft continue l'histoire avec le tunnel dans la banque. Oh là là ! Mais ça fait un moment que c'est résolu, ça. C'est vrai que Minecraft, ça fait longtemps qu'on n'y a pas joué. Après, on a vraiment... On a vraiment passé beaucoup de temps dessus. Et je pense que maintenant, bah, mine de rien, le RP, ça se... Enfin, ça s'épuise un peu. Moi, je ne sais plus trop quoi faire. Et là, je t'avoue que le seul truc que j'ai envie de faire dans Minecraft, c'est... C'est... C'est mon écurie. Donc, c'est pas très passionnant, tu vois. Hop. Est-ce qu'ils sont-ils pas mignons, ces deux-là ? Bah ouais, ce serait cool qu'on se voit ici. Mais bon, après... Même si... En vrai, même si on n'est pas confinés, moi, j'ai... J'ai un peu de mal à sortir. J'ai vraiment du mal, quoi. À part pour aller voir ma mère. Je n'arrive pas à aller voir mes potes. Je n'ose pas, en fait. J'ai trop peur du Covid. Voilà, on ne va pas... On ne va pas se mytho. J'ai peur du Covid. Je n'ai pas encore envie de passer un an à l'hosto dans le coma et compagnie. C'est bon, j'ai eu ma dose, là. Je n'ai pas trop envie de jouer au con. Je me dis... Trois jours de bonheur, c'est pas... Comment je peux dire ça ? Enfin, rester six mois à l'hosto, ça ne vaut pas trois jours de bonheur. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? C'est pas... Voilà. Bah, j'ai la trouille, voilà. Je suis une petite joueuse. Que voulez-vous ? Je suis une merde, des fois. On ne va pas se le cacher. C'est comme ça, hein. Parce que je pense bien que les trois quarts d'entre vous, ça ira si vous avez le Covid. Vous n'allez pas être bien. On ne va pas se mytho non plus. Vous n'allez pas être bien, mais vous n'allez sûrement pas finir en réa. À moins d'avoir un autre souci que je ne connais pas. mais vous n'allez probablement pas finir en réanimation. Et tout ça. Moi, il y a énormément de chances que j'y finisse. Et je n'ai pas envie. Étrangement, je n'ai pas trop envie. Bizarrement, ça me tente moyen. Bah, après, je crois que Cucu, il est à risque vu qu'il est épileptique, non ? Je ne suis pas sûre. Je dis peut-être de la merde. Sûrement, même. Mais je sais que ceux qui sont asthmatiques, déjà, ils ont des risques. Donc, c'est la merde, quoi. On finira bien par avoir un moment et se retrouver, de toute façon. Parce que, bon, au bout d'un moment, je le dis aussi, ça va me faire chier. Je vais péter un câble et je vais juste venir, en fait. C'est tout. Hop. Qu'est-ce que c'est ce bordel, là ? C'est quoi ce... Pourquoi il y a ça ? Ah, parce que ça déborde sur le hockey. Ok, ok, j'ai compris. Attention, la précision du trait de ta mère, putain. Elle nique-toi le cul. Voilà. On va y arriver, hein. On va y arriver à faire ce que je veux. Quelle précision ! Je vois qu'elle risque que j'ai quand même la trouille. Pas envie de le refiler. Il a un risque de ta mère aussi, bah oui. C'est ça. Puis moi, en plus, bon, bah, dans mon entourage, quand bien même je l'ai et puis que j'aille bien, tu vois, dans mon entourage, il y a quand même mon frère qui est aussi greffé. Il y a... Bon, bah, mes parents, ils ne sont pas tout jeunes non plus. Bon, après, voilà, ils ne sont pas non plus en mauvaise santé ou quoi, mais... Bon. Dans le doute. et mes grands-mères qui ont 90 ans et 91 et 92, je crois, on va pas les risquer non plus. Bref, ce Covid commence à casser les couilles vraiment beaucoup, là. En vrai, à la fois, j'ai peur du vaccin, mais je pense que je vais le faire. Au moins, j'aurai plus peur et puis, je pourrais ressortir un peu parce que là, pfff... Moi, c'est pas comme si je sortais, de toute façon, à la base, mais... mais au moins, voir mes amis de temps en temps un peu. Parce que là, les gars, ça fait depuis mars que j'ai vu personne. Et quand je dis personne, c'est personne. Si, bon, je mens, j'ai vu ma mère. Waouh ! J'ai vu ma mère, j'ai vu mon frère, ma grand-mère maternelle et mon beau-père. Voilà, c'est les seules personnes qu'on a vues. On n'a même pas été voir la famille de Ruru à Noël alors qu'on aurait dû. Bon, ben voilà, quoi. Une sacrée merde, ce virus. Je ne sais pas s'il a été vraiment inventé ou s'il débarque ou quoi, mais en tout cas, il casse bien les couilles. Si c'est peut-être un complot après pour pouvoir nous surveiller, machin. Peut-être. Peut-être. Aucune l'a eue. Ouais, mais bon. Ben, c'est la chance. Après, ça se trouve, Suki, tu l'as eue et tes portes saines, tu vois. Il y a ça aussi avec ce virus de merde. C'est-à-dire que tu peux très bien l'avoir sans le savoir et le refiler aux autres. Et moi, ça, ça me terrifie de l'avoir et de le refiler à des gens plus fragiles ou quoi. Ah, no, no, no. Moi, je ne veux pas. Je ne veux pas risquer ça pour les autres. C'est mort. Ouais, vous aviez vu Elancia, ouais. Et Robin. Enfin, son chum. Robineau. Je ne sais pas. Je ne sais pas où ça va aller, tout ça. En tout cas, c'est chiant. C'est très chiant. Up. Up. Sous-titrage ST' 501 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 Sauf-titrage ST' 501 Sous-titrage 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 ST' 501